Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de visite en entrepôt, d'accord ? C'est une succession, une suite de vidéos que je vais vous présenter sur ma chaîne parce qu'en général quand je vais voir les collaborateurs, je ne ressens pas forcément le besoin de filmer. Des fois je filme, je les garde pour moi comme archi. Donc j'ai décidé de faire, de vous présenter un peu les vidéos de comment ça se passe quand je vais en entrepôt pour voir mes collaborateurs, échanger avec eux sur les différents prix ou préparer éventuellement les conteneurs de mes clients qui sont en Afrique et qui ont certains besoins. Donc ces visites seront en plusieurs parties, donc c'est la partie 1. Donc vous voyez, je suis arrivée, je prends l'avion en général pour partir parce que c'est principalement en Europe comme je vous ai dit. Oui, quand on arrive, que ce soit moi ou mes accompagnés, enfin on va dire entre guillemets mes coachés, c'est pour montrer un peu la démarche. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le pays d'accueil, en général le fournisseur collaborateur, il vient vous chercher à l'aéroport pour ceux qui sont les plus sympas, ceux qui ne le sont pas ou qui pensent que vous n'allez peut-être pas architer, ils vous prennent un peu avec des pincettes, ce qui fait qu'ils vous donnent l'adresse et tout et vous arrivez, vous prenez un taxi, ce n'est pas compliqué, vous arrivez à l'entrepôt. Donc quand vous arrivez à l'entrepôt maintenant, ils vont vous faire des présentations. Donc là je suis arrivée en entrepôt, il est venu me chercher à l'aéroport. Une fois que ça a été fait, on est allé à l'entrepôt pour visiter. Une fois qu'on a visité, on a mangé, on a discuté, il m'a sorti mes factures pro-forma et j'ai réglé ce qui avait arrivé, je suis rentrée à l'hôtel. Donc là, la présentation, je vais vous la faire comme j'ai dit, c'est en plusieurs parties. Donc il y aura pas mal dans les prochaines, si ce n'est pas ici l'explication, ça sera dans les autres. Donc là, c'est vendu à la pièce et au kilo. Parce qu'il y a des articles qui sont un peu comme luxe. Donc vous aurez des marques qui sont vendues au Galerie Lafayette qui se vendent par 250 pièces, 300 pièces. Il y a des vêtements enfants qui se vendent à la pièce ou au kilo en fonction des marques. Vous avez des mélanges qu'on appelle principalement premium ou mix marques Europe, comme ceux qui sont là tout de suite pendant que je parle. C'est un mix dont vous avez Louis Dio, Azos, la marque Zéro. Il y a un mélange de Pinky, un peu de Morgane. Donc tout ça, c'est un mélange mix EU, voilà, comme vous pouvez voir. Ce qui est vendu à la pièce, mais en général aussi, vous pouvez demander de vendre au kilo. Et après, grossiste les prennent en gros et les revendent aux revendeurs. Ils les revendent par contre en pièces. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous reviens à la fin pour vous expliquer un peu tout ce que j'ai eu à voir dans cette partie 1. Tout ce qu'il y a qu'on marque et éventuellement comment vous allez faire pour passer vos commandes. Pour ceux qui veulent devenir grossistes, comme je dis et j'ai redit encore, je fais de l'accompagnement pour devenir vendeur en gros. Je vous donne tous les tips, les modalités, les fournisseurs, les adresses, que ce soit en France, en Europe ou partout ailleurs. Vous pouvez vous-même aller à la source comme j'ai fait, comme je fais d'habitude, comme je fais là sur la vidéo. Et vous pourrez aller voir vous-même, rencontrer les fournisseurs, discuter avec eux sur vos différentes quantités. Et ça vous permettra de voir aussi sur place toutes les marques qui proposent éventuellement. Donc voilà. Donc dans cet entrepôt, vous avez tout ce qui est marques pour enfants, donc principalement Ardennes, le déstockage de Lidl, le déstockage de Kiabi, le déstockage de Sekelband, qui est une marque italienne, de Piazza Italia, qui est une marque italienne. Ils ont également, pour des enfants H&M, ils ont du Shein, enfants, et tout ce qui est pré-marques. À côté, il y a des marques de sport, éventuellement comme Hummel, tout ce qui est Riboc, Adidas. Mais c'est vendu, comme j'ai dit, à la pièce. Mais bon, en fonction des personnes, ils peuvent vendre soit au kilo, soit c'est vraiment à la demande. Et en fonction des négociations, des quantités que vous voulez, qui peuvent être en argent. Pour les enfants, vous avez également la marque Tartela, que je suis en train de toucher. Là, c'est un peu comme du Jacadi, ici en France. Donc il y a vraiment pas mal de marques sur lesquelles vous pouvez vous lancer sans difficulté. Comme ces t-shirts, vous les avez, je crois, à moins de 70 centimes, ou 80 centimes, je pense, la pièce. C'est des t-shirts pour jeunes ados, donc c'est à partir de 9 ans jusqu'à 14 ans. Ça peut se vendre au kilo ou à la pièce. Donc vous avez des sacs à main, des sacs à dos pour enfants. Voilà, il y a vraiment une panoplie d'affaires. Vous avez des sacs à main, tout genre d'accessoires de sport pour hommes, femmes et enfants. Donc voilà, il y a vraiment une panoplie de choses que vous verrez au fur et à mesure sur d'autres parties des vidéos que je vais tourner éventuellement. J'espère que la vidéo va vous plaire. Pour ceux qui veulent de l'accompagnement ou qui veulent passer des commandes, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc la vidéo arrive à sa fin. Là, il y a des t-shirts de caisse qui se vendent par pièce ou par lot. J'espère que cette vidéo va vous plaire et les autres qui suivront. Je vous dis merci de regarder cette vidéo et vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501